Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours l'enregistrement des factures et les réductions hors factures. Notre application est la suivante. L'entreprise MobiBois est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier. Elle réalise ses meubles en achetant du bois à son fournisseur Forêt Noir, grossiste en bois de toutes essences. Pour l'ensemble des opérations qui nous sont données, nous allons tenir successivement la comptabilité des entreprises MobiBois, Forêt Noir, Embalmois et Livretout. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire cet exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Ceci fait, vous pourrez redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Commençons donc par tenir la comptabilité de l'entreprise MobiBois. La première opération qui concerne cette entreprise est la facture d'avoir numéro 515. Il s'agit pour notre entreprise d'un retour de bois, c'est-à-dire de matières premières. Par conséquent, nous allons enregistrer dans notre comptabilité ce retour de la manière suivante. 401 fournisseurs pour le montant TTC, 1794 euros. 601 achats stockés de matières premières pour le montant brut, 1500 euros. Et la TVA déductible sur autres biens et services, 294 euros. La deuxième facture est datée du 4 août. Il s'agit cette fois-ci d'un retour de bois pour lequel le port forfaitaire que nous avions payé nous est remboursé. Par conséquent, l'écriture que nous allons enregistrer ressemblera à la précédente, si ce n'est que cette fois-ci, nous aurons à intégrer le compte 624.1 transport sur achat pour enregistrer le remboursement du frais forfaitaire. Nous passons ensuite à la facture du 7 août. Il s'agit cette fois-ci d'un achat de bois avec une remise, un escompte et du port forfaitaire. Nous allons enregistrer l'achat du bois dans le compte 601 pour le montant net commercial, 11 400 euros. Le transport dans le compte 624.1 transport sur achat. Et la TVA dans le compte 44566, TVA déductible sur autres biens et services. Au crédit, nous constatons une dette sur le fournisseur pour le montant TTC de la facture. Et pour équilibrer l'écriture, nous allons placer au crédit le compte 765, escompte obtenu pour le montant de 228 euros. L'opération suivante est datée du 10 août. Ce jour-là, Mobybois retourne un tiers du bois facturé le 7 août par Forêt Noire car il est inutilisable. Le fournisseur envoie le jour même une facture d'avoir. Le port forfaitaire n'est pas remboursé. Par conséquent, nous allons enregistrer le 10 août une écriture dont les flux seront inversés par rapport à l'opération du 7 août. Par conséquent, nous allons retrouver les mêmes comptes que le 7 août, à l'exception du compte 624.1 transport sur achat puisque les frais de port ne sont pas remboursés. Et nous allons inverser les flux. Par conséquent, le compte 401 se retrouvera au débit pour le montant TTC de la facture d'avoir. Le compte 765 sera au débit pour le montant de l'escompte obtenu. Le compte 601 achats stockés de matières premières se retrouvera au crédit. Donc pour le montant net commercial de la facture. Et enfin, le compte 44566 se retrouvera au crédit pour le montant de la TVA déductible sur autres biens et services. Les montants que nous enregistrons correspondent donc au tiers des montants enregistrés préalablement. Le même jour, Mobybois reçoit une facture d'avoir de son fournisseur en balmois fabriquant d'emballage suite à un retour d'emballage défectueux. Montant brut 400 euros, escompte 2%, TVA 19,6%. Là encore, nous allons enregistrer une facture d'avoir, c'est-à-dire que nous allons inverser les flux par rapport à l'achat. Le compte 6026 emballage va donc se retrouver au crédit pour 400 euros. Sur ce montant-là, nous calculons 2% d'escompte que nous plaçons au débit du compte 765, escompte obtenu, donc pour 8 euros. La TVA déductible sur autres biens et services se calcule sur le montant net financier, c'est-à-dire 392 euros. Elle est alors égale à 76,83. Et nous équilibrons l'écriture en débitant le compte 401 fournisseurs pour le montant TTC de la facture d'avoir. Enfin, le même jour encore, Mobybois restitue des emballages consignés à son fournisseur forêt noire et reçoit la facture d'avoir correspondante pour 200 euros. Nous venons donc constater une diminution de la dette sur notre fournisseur dans le compte 401 et une diminution de la créance que nous avions sur celui-ci, puisque les emballages consignés sont restitués. Nous créditons donc le compte 4096, fournisseur créance pour emballage pour 200 euros. L'opération suivante est datée du 21 août. A cette date, forêt noire, notre fournisseur, régularise une erreur de facturation pour 21 euros hors taxes. Il s'agit d'un avoir, par conséquent, nous allons enregistrer l'inverse d'un achat. Nous allons donc débiter 401 pour le montant TTC et créditer 401 pour le montant hors taxes et 44,566 pour le montant de la TVA. Le 30 août, Mobybois reçoit de son fournisseur forêt noire une facture d'avoir pour une ristourne sur l'achat du semestre. Il s'agit ici d'une réduction accordée hors facture, que nous allons donc enregistrer au crédit du compte 609, rabais remise ristourne obtenu sur achat. Nous régularisons la TVA déductible sur autres biens et services et constatons au débit du compte 401 la diminution de notre dette sur le fournisseur. Le 31 août, Mobybois reçoit du transporteur livre-tout une facture d'avoir concernant le remboursement d'un transport. La marchandise avait été livrée à un client en retard. Cet avoir porte sur 250 euros hors taxes plus une TVA à 19,6%. Nous allons donc enregistrer l'inverse d'un achat de transport. Par conséquent, nous allons débiter le compte 401 fournisseur pour le montant TTC de la facture et créditer le compte 624 de transport sur vente du montant hors taxe et le compte 44566 du montant de la TVA déductible. Enfin, la dernière opération concernant Mobybois est la suivante. Mobybois reçoit un relevé de facture de son fournisseur livre-tout faisant état d'une dette de 4500 euros TTC. Mobybois paye cette dette en envoyant le chèque bancaire numéro 54792 sous escompte de 1%. L'opération sera alors la suivante. Nous allons débiter le compte 401 fournisseur pour constater le paiement de la dette pour 4500 euros. Le paiement portera sur 99% du montant TTC de la facture, c'est-à-dire 4455 euros. Enfin, les 45 euros d'escompte qui nous sont accordés doivent être distingués entre les comptes 765 qui enregistrera le montant hors taxe, c'est-à-dire 45 divisé par 1,196 et le compte 44566 qui enregistre la TVA correspondante. La somme de ces deux montants nous donne les 45 euros d'escompte TTC que nous accorde le fournisseur livre-tout. Enregistrons maintenant les opérations dans la comptabilité de l'entreprise Forêt Noire. La première opération sera datée du 2 août. Elle concerne la voire numéro 515. Il s'agit pour Forêt Noire qui est grossiste d'un retour sur une vente de marchandises. Par conséquent, nous allons enregistrer l'inverse d'une vente de marchandises en débitant le compte 707 et le compte 44571 TVA collecté puis en créditant le compte 411 clients pour constater la diminution de la créance sur le client Mobybois. Le 4 août, Forêt Noire envoie un avoir à son client Mobybois. Il s'agit donc d'une écriture sensiblement similaire à la précédente si ce n'est qu'apparaît en plus les frais de port forfaitaires que nous remboursons au client et qui se retrouvent au débit du compte 7085, port et frais accessoires facturés. Le 7 août, Forêt Noire envoie une nouvelle facture à son client Mobybois. Il s'agit d'une vente de bois, c'est-à-dire de marchandises. Nous constatons donc la créance au débit du compte 411 clients pour le montant TTC de la facture. Nous enregistrons au crédit le net commercial dans le compte 707, le port forfaitaire dans le compte 7085 et la TVA collectée dans le compte 44571. Pour équilibrer l'écriture, nous débitons le compte 665 pour constater l'escompte accordé au client 228 euros. Le 10 août, Mobybois nous retourne un tiers du bois facturé le 7 août. Par conséquent, nous allons inverser l'écriture précédente sans toutefois tenir compte des frais de port qui ne sont pas remboursés. Le même jour, Mobybois nous restitue des emballages consignés pour 200 euros. Par conséquent, nous constatons dans notre écriture une diminution de la créance sur notre client et une diminution de la dette que nous avions sur celui-ci à qui nous devions rembourser 200 euros d'emballage consigné. Le 21 août, Forêt Noir envoie cet avoir à Mobybois pour régulariser une vente faite préalablement. Nous allons donc enregistrer l'inverse de la vente qui avait été enregistrée initialement afin de la régulariser. Nous allons donc débiter le compte 707 et le compte 44571 et créditer le compte 411. Enfin, nous allons constater dans la comptabilité de Forêt Noir l'avoir du 30 août concernant une ristourne sur les achats du semestre. Il s'agit d'une réduction accordée hors facture qui va donc venir diminuer le montant des ventes du semestre. Pour cela, nous allons débiter le compte 709, rabais remise ristourne accordé par l'entreprise. Nous régularisons également la TVA collectée au cours du semestre et nous diminuons la créance que nous avons sur notre client pour le montant TTC de l'avoir. Enregistrons maintenant l'opération qui concerne l'entreprise Embalmois. Cette opération est datée du 10 août. Mobybois a retourné à cette date-là des emballages à son fournisseur Embalmois qui lui envoie une facture d'avoir pour un montant brut de 400 euros sous un escompte de 2%. Par conséquent, pour Embalmois, il s'agit d'effacer une partie de la vente qui avait été faite au préalable. Il s'agit d'une réduction qui est faite suite à un retour d'emballage. Par conséquent, il va falloir enregistrer l'inverse d'une vente de produits finis. Nous allons donc débiter le compte 701 ainsi que la TVA collectée et créditer le compte 411 pour constater une diminution de la créance sur le client et équilibrer notre écriture en créditant le compte 665 et ce compte accordé. Cet escompte représente 2% du montant hors taxe de la facture. Il nous reste à tenir la comptabilité de l'entreprise Livre-tout. Celle-ci est concernée par les deux opérations du 31 août. Dans la première, Mobybois reçoit de Livre-tout une facture d'avoir concernant le remboursement d'un transport. Cette facture d'avoir va s'enregistrer de la manière suivante. Il faut enregistrer l'inverse de la vente qui avait été enregistrée initialement par Livre-tout. Par conséquent, nous allons débiter 706 prestations de services pour 250 euros et le compte de TVA collecté et créditer le compte 411 clients. Enfin, dans la dernière opération, Mobybois reçoit un relevé de facture de Livre-tout faisant état d'une dette de 4500 euros TTC que Mobybois paye en envoyant un chèque bancaire sous escompte de 1%. Pour Livre-tout, il s'agit de constater l'extinction de sa créance sur son client. Nous allons donc solder le compte 411 clients. Constater au débit un flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banques pour 99% du montant TTC de la facture. La différence, 45 euros, représente l'escompte TTC que Livre-tout a accordé à son client Mobybois. Nous devons distinguer dans cet escompte le montant hors-taxe, c'est-à-dire 45 euros divisé par 1,196, et la TVA. Le montant hors-taxe s'enregistre au débit du compte 665 escompte accordé et la TVA était initialement une TVA collectée sur une vente que nous régularisons en débitant le compte 44-571. de la TVA.